Quand on voit cette continuité historique que tu as bien décrite, est-ce qu'on peut dire que les États-Unis sont les principaux responsables de ce qui arrive en Ukraine maintenant ? On peut considérer bien sûr que, de fait, et compte tenu des derniers événements, leur pression est tellement écrasante d'ailleurs qu'elle a abouti à, en tout cas pour le moment, elle a abouti à liquider la moindre opposition des impérialismes alliés et rivaux. Parce qu'il faut se rappeler quand même que même l'Allemagne, qui a des objectifs très hostiles à l'ancienne Union soviétique et à l'actuelle Russie, ou à ce qui reste de l'Union soviétique, même l'Allemagne avait tout de même tenté des démarches qu'on pourrait qualifier d'autonomes. elle n'a pas participé à des investissements de l'ordre de 10 milliards de dollars sur le Nord Stream 2 pour liquider d'emblée le Nord Stream 2. Oui, elle a intérêt au partenariat économique et énergétique. En fait, on a, dans de précédents Michel Mili, indiqué que la guerre des États-Unis est contre le peuple ukrainien qui sert seulement de chair à canon, contre la Russie, mais aussi contre l'Allemagne. C'est une guerre des États-Unis contre l'Allemagne. Et contre l'Europe, contre l'ensemble de l'Europe occidentale. On est en train d'atteindre une configuration qui finalement correspondrait à ce que disait Clarence Cannon dans les débats de ratification du pacte atlantique d'avril, la ratification de mai 1949. Il disait la chose suivante qui n'a pas été enregistrée sur le PV de la Chambre des représentants. Il disait, ce n'est pas compliqué, avec le pacte atlantique, nous aurons des alliés qui nous fourniront des jeunes gens. Les alliés, c'est les Européens de l'époque, les premiers signataires. Et nous-mêmes, nous bombarderons les objectifs de l'Union soviétique. Ça avait fait un tel barouf que l'ensemble de la presse de New York Times, Washington Post, etc. avait dit, mais qu'est-ce que c'est que cet imbécile qui raconte ça ? Il dit en public, c'est qu'on devrait garder en privé. Ça avait servi à la propagande communiste. Eh bien, l'Europe sert en effet de probable, de potentiel, cher à canon, si les États-Unis ont des intentions agressives jusqu'à la guerre, qui répéterait la formule très avantageuse de la Première Guerre mondiale et de la Seconde. C'est-à-dire une stratégie périphérique qui consiste à faire bagarrer tout le monde en Europe et à se pointer dans la phase ultime où l'effort militaire est quasiment inexistant ou très faible, à se pointer pour parvenir à une nouvelle répartition. Sous-titrage Société Radio-Canada